Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Swankton Art. Alors aujourd'hui dans notre série consacrée à des portraits, notamment des portraits d'artistes, on va parler en fait d'un grand danseur, un très grand danseur, Mers Cunningham. Cunningham né en 1919, décédé en 2009, alors grand danseur et chorégraphe américain, qui en fait on pourrait dire par son oeuvre a renouvelé la pensée de la danse. En fait, plus précisément, ce qu'on peut dire c'est qu'en introduisant, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, en introduisant la notion de hasard, mais aussi en créant une véritable scission en fait entre la danse et la musique, et en repensant aussi la question du mouvement, Cunningham en fait a transformé, on pourrait dire, l'approche de la danse moderne. Alors au sommaire, d'abord on ferait une mini bio sur Cunningham, ensuite faire danser le hasard, puis la danse suffit à elle-même, enfin on terminera cette vidéo par le mouvement au cœur de la danse. Alors très brièvement en introduction, ce qu'on peut dire c'est que Mers Cunningham, déjà il est né à Centralia dans l'état de Washington aux Etats-Unis, et qui va en fait très vite se consacrer à la danse, puisqu'il va commencer à danser, à prendre des cours de danse dès l'âge de 10 ans, des cours de claquettes également. En 1937, il fait des études et entreprend des études de comédiens à la Cornish School de Seattle, et en fait en 1939, c'est là où en fait véritablement il va commencer sa carrière de danseur, notamment de danseur soliste, auprès de Martha Graham. Alors Martha Graham, grande danseuse et chorégraphe américaine, considérée comme l'une des, on pourrait dire, des figures tutélaires de la moderne danse, ou danse moderne, et conséquemment, on peut dire aussi que Martha Graham est l'une des fondatrices de la danse contemporaine. En fait, ce qu'on peut dire surtout sur Martha Graham, qui va fortement influencer Cunningham, c'est que Graham fut très influencée par la psychanalyse, et qu'en fait elle va baser son travail et son langage chorégraphique sur la respiration, sur les contractions, mais aussi les relâchements autour du bassin, qui pour elle est le centre de toutes les pulsions. Alors ce qu'on peut dire, pour revenir à Cunningham, c'est qu'auprès de Graham, Cunningham va danser, en fait il composait ses premières pièces, mais en fait il va quitter la compagnie de Graham en 1945 pour créer en fait véritablement ses premiers solos, aidé en cela par son compagnon, qui sera son compagnon de toujours, John Cage. Alors John Cage, compositeur, poète, plasticien américain également, célèbre pour ses recherches et ses expérimentations, je pense notamment à son oeuvre 4 minutes 33, un morceau où un ou une interprète joue en silence pendant 4 minutes et 33 secondes, considérant que l'objectif de cette pièce est l'écoute des bruits environnants dans une situation de concert. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que plus tard, en 1953, Cunningham fonde sa propre compagnie de danse, donc la MERS Cunningham Dance Company, au sein du Black Mountain College, en fait c'est une université libre expérimentale qui est située en Caroline du Nord, et qui est alors considérée en fait comme une plateforme pour les pratiques artistiques d'avant-garde. Et en fait à partir de cette date, donc de 1953 jusqu'en 2009, année de sa mort, MERS Cunningham en fait va consacrer toute sa vie à la danse, en expérimentant et surtout en cherchant à tendre vers une forme d'art totale. Alors, faire danser le hasard. Ce qu'on peut dire, c'est que dès 1951, en fait dans l'une de ses toutes premières compositions, en fait Cunningham va s'amuser à tirer au sort pour déterminer l'ordre des sections de 16 danses pour solistes et compagnie qu'il a composées. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette notion de hasard va être évidemment au cœur de son œuvre et qu'elle sera en fait et qu'elle est influencée particulièrement justement par John Cage qui lui-même en a fait sa philosophie de travail, avec l'idée que MERS Cunningham estime que pour éviter l'habitude, éveiller la vigilance ainsi que l'inattendu, en fait il est absolument nécessaire qu'il y ait toujours un, voire plusieurs éléments de surprise. Ce qui est aussi intéressant, c'est que comme John Cage, en fait Cunningham cherche à rendre le spectateur actif, à le rendre participant. En fait, Cunningham utilise le hasard, on pourrait dire, ou l'aléatoire, afin de prendre des décisions, on pourrait dire esthétiques, de manière objective et plutôt impersonnelle. Et en fait, on peut dire que ce moyen d'arriver à la création, donc non par intuition, par instinct ou goût personnel, a été une sorte de point de non-retour, en fait, dans la conception chorégraphique de Cunningham. Et que cet aléatoire, ce hasard, va être même poussé à l'extrême, puisque John Cage créera les musiques des chorégraphies à part. Ce sera la même chose, on verra un peu par la suite d'ailleurs, pour les décors, pour les costumes. Et c'est ainsi que pour chaque chorégraphie, les danseurs et les danseuses ne connaîtront, ne connaissent ni la musique, ni les décors, ni les costumes, avant le tout dernier moment. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que parfois, Mers Killingham note des phrases de mouvement dans les chorégraphies auxquelles il attribue un numéro, puis en fait, il s'amuse à laisser l'idée du Yi King, donc le Yi King, c'est le célèbre traité de divination chinoise, qui est aussi ce qu'on appelle aussi le livre des mutations, des transformations. En fait, il laisse l'idée organiser la chorégraphie, selon le tirage. Et que chaque version de la chorégraphie en question est donc différente, et que l'ordre n'est jamais le même, et donc le balai non plus. C'est ce que Killingham appellera l'event, et qui en fait fera de chaque chorégraphie de Killingham un instant de vie unique. Alors ce qu'on peut dire toujours sur cette question de hasard, qui est éminemment intéressante, notamment dans le champ des thérapies par l'art, c'est que cette utilisation du hasard, qui va aussi dénommer le by chance, Killingham va la faire en fait en complicité toujours avec Cage. Et il va en fait fondamentalement tirer au sort tout ce qu'il sera possible de tirer au sort. Les séquences de danse, le nombre d'interprètes, les phrases chorégraphiques, les rythmes, les décors aussi, mais aussi les musiques composées par Cage, parce que Cage en fait en composera pour chaque chorégraphie, composera au moins deux, voire au minimum deux musiques, voire plusieurs donc, et que ces procédés en fait aléatoires vont mettre en lumière en fait le tiraillement qui est à l'œuvre en fait chez Killingham lui-même. A savoir la rigueur dans l'écriture et la composition, mais aussi une recherche donc de, on pourrait dire, de déstabilisation permanente par cette fameuse main du hasard. En fait, ce qu'on peut dire encore plus précisément, c'est que selon Killingham, il s'agit de ne jamais tomber dans l'habitude, de ne jamais tomber dans la routine, et surtout garder toujours cette spontanéité qu'on retrouve dans l'enfance. Et d'ailleurs à ce sujet, il dira que dans son travail de recherche artistique, et là je le cite, il privilégie le sérieux d'un enfant qui joue. Alors la danse suffit à elle-même. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que pendant près de 50 ans, le duo en fait, Mers Killingham et John Cage, vont travailler côte à côte avec l'idée majeure que dans les chorégraphies, la musique et la danse en fait doivent toujours dialoguer, et toujours à part égale, mais qu'elles doivent garder leur indépendance. Or ça, c'est très novateur, parce que remis dans le contexte de l'époque, c'est même une véritable révolution, tant en règle générale, l'art chorégraphique illustre la musique. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Là, on pourrait même dire qu'à l'opposé, Killingham et Cage vont libérer la danse de la musique, et réciproquement. Et qu'ainsi, leur méthode de travail, pour cela, est même radicale. C'est à savoir que chacun élabore sa partition de son côté, et cela sur une même durée, préalablement décidée. Et que lors de la première chorégraphie qui est jouée, en fait, c'est le choc, d'une certaine façon, de la rencontre. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette révolution de la relation entre la danse et la musique, elle va s'accompagner de multiples changements. Plus d'hierarchie, en fait, il n'y aura plus d'hierarchie entre les composantes d'un spectacle. C'est à savoir qu'il n'y aura plus d'hierarchie entre la danse, entre le décor, entre la musique. C'est à savoir que ces trois composants majeurs, évidemment, sont au même niveau. De même, il n'y aura pas non plus d'hierarchie entre les danseurs. Donc, ça veut dire que le soliste va disparaître pour laisser de la place à un ensemble d'interprètes, tous égaux, tous centraux. Les décors aussi, qui sont souvent des toiles, réalisés par des amis peintres et plasticiens, apparaissent aussi au dernier moment. Parmi les plasticiens qui ont beaucoup collaboré, on peut notamment citer Rochenberg, précurseur du pop art, qui formate avec Cunningham et Cage, en fait un trio très créatif, animé justement par l'idée commune de la beauté éphémère du fer avant toute chose. En fait, de manière plus précise, selon Cunningham, et là je vais le citer, la danse doit reposer sur ses jambes plutôt que sur la musique. La danse se suffit à elle-même, elle est sa propre narration. Fin de la citation. En fait, de même que sur un autre plan, ce qu'on peut dire, c'est que le concept du centre, qui est très cher à la danse académique, en fait, chez Cunningham, elle doit éclater, en fait, et plutôt se démultiplier. Ça veut donc dire que dans les chorégraphies de Cunningham, le rapport à l'espace est donc très spécifique. C'est-à-dire que ce n'est plus celui de la perspective, mais plutôt que chaque danseur ait son propre centre. Et que donc, d'une certaine façon, dans les chorégraphies de Cunningham, l'espace se fait et se défait, ou alors se tisse, en fait, sous les yeux des spectateurs, et que c'est les spectateurs, en fait, qui sont libres de choisir ce qu'ils intéressent plutôt que de fixer un danseur étoile, en fait, au centre de la scène. En fait, ce qu'on peut dire plus largement, c'est qu'en dissociant la danse et le récit, mais aussi la danse et la musique, Cunningham, en fait, permet une liberté immense. Que dans son approche de la danse, les corps des danseurs ne doivent en aucun cas obéir, en fait, à la dictature du beau. L'idée majeure pour Cunningham, c'est que les corps des danseurs doivent plutôt évoluer comme des sortes de vecteurs, des vecteurs mouvants, qui doivent déplacer l'espace, traverser l'air, et, en fait, donner naissance à des compositions ou avec des mouvements complexes, mais qui exigent une grande maîtrise. En fait, ce qu'on peut dire plus précisément encore, c'est que le but de la danse de Cunningham est de donner à voir le mouvement et son organisation dans l'espace et dans le temps. En fait, il n'y a pas de sens caché dans les chorégraphies de Cunningham, et c'est, en fait, c'est à chacun de trouver son chemin dans son œuvre. Ça implique donc, et là, on revient à ce qu'on disait au début, c'est que, et ça aussi, c'est vraiment l'approche de chorégraphie de Cunningham, mais aussi de Cage, c'est que le spectateur est appelé à être actif puisqu'il n'y a pas de sens qui lui soit donné. Il est donc libre de voir et d'entendre ce qu'il veut, et surtout selon son propre désir. Et en ce sens, on peut dire que la danse de Cunningham est une danse, on pourrait dire, plutôt de l'intelligence par rapport à la danse de l'émotion qu'on retrouve plutôt dans la moderne danse. C'est donc une danse plutôt pudique qui tient l'émotion, en fait, à distance. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le traitement du temps est également une spécificité chez Cunningham. À savoir que ce n'est plus le temps de la musique que l'on suit, mesure à mesure, mais c'est vraiment le temps du chronomètre. Et que dans les chorégraphies de Cunningham, chaque séquence de danse a sa propre durée. D'autre part, chaque cellule a sa propre musicalité dans les rapports des mouvements entre eux et avec ceux des autres. Ce qui signifie qu'en d'autres termes, la musicalité est interne au mouvement et à celui ou à celle qui le danse, elle n'est pas imposée de l'extérieur. Alors, le mouvement au cœur de la danse. Du point de vue de la technique du mouvement, Mers Cunningham utilise les mouvements des jambes qui sont proches de ce qu'on retrouve dans la danse classique, dans leur forme. Mais l'intention et l'énergie qui les animent se situent dans un autre registre, d'autant que s'y ajoutent des mouvements, notamment de dos, choisis de manière aléatoire. En avant, en arrière, sur les côtés, sur les diagonales avant et arrière. Et qu'en d'autres termes, les chorégraphies de Cunningham demandent une grande disponibilité mentale et une grande maîtrise de son corps, on pourrait dire non rigide. Et pour cette raison, en fait, le corps est au cœur de l'approche chorégraphique de Cunningham, à savoir un corps qui est utilisé très loin dans ses possibilités. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Cunningham a été l'un des premiers chorégraphes à s'approprier l'usage de la caméra pour filmer la danse. Mais là, non comme un témoin de travail, mais plutôt comme un objet visuel en soi. Et que plus tard, après la vidéo et le cinéma, dans les années 70, Cunningham va se tourner vers les nouvelles technologies au début des années 90. Et même plus précisément en 1989, il va collaborer avec des chercheurs en informatique de l'université Simon Fraser aux Etats-Unis pour la création d'un logiciel, Life Forms, qui est en fait avec l'idée de permettre d'écrire des mouvements chorégraphiques. Sachant que ce logiciel, Life Forms, possède trois rôles. Le premier est de pouvoir enregistrer des exercices chorégraphiques ou des enchaînements à partir de cellules, on pourrait dire, chorégraphiques informatisées. Que le deuxième rôle, c'est de générer à partir de ces données une chorégraphie originale et aléatoire, ce qui va constituer la base du travail, on pourrait dire, historique de Cunningham. Enfin, le troisième rôle, c'était de créer des images à partir de capteurs de mouvements posés sur les danseurs et traités par le jeu informatique. Et que, en fait, pour Cunningham, ce logiciel, c'est la rencontre entre la logique, ce qui est binaire, des sciences informatiques, mais aussi les théories scientifiques développées par la physique contemporaine et les théories développées par la pensée philosophique du viking. Et en fait, en 1999, Cunningham va créer une chorégraphie intitulée Bipède qui sera créée uniquement à partir de ce logiciel. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, pour conclure, en définitive, c'est que par ses recherches, ses expérimentations, mais aussi par ses multiples innovations, Cunningham a posé les jalons de la danse à venir, c'est-à-dire plus d'histoires ou d'univers narratifs, un rapport moins fusionnel avec la musique, de nouveaux mouvements beaucoup moins rigides qu'avant et surtout une place fondamentale du hasard et de l'inattendu. Et qu'en ce sens, Mers Cunningham, en fait, a redéfini, on pourrait dire pas après pas, le monde de la danse et après plus de 200 chorégraphies et 50 années de création, il semble assez juste de dire, de considérer que Mers Cunningham a véritablement révolutionné le langage de la danse. Alors, à lire. À lire, alors, en premier, Mers Cunningham en collaboration avec Jacqueline Lichev, Le danseur et la danse, publié en 1996. Toujours de Mers Cunningham en collaboration avec Annie Suquet, Jean Pomarès et Myriam Blaudet, Chorégraphié pour la caméra, publié en 2013. Cette fois-ci, de David Vogam, Mers Cunningham, Un demi-siècle de danse, publié en 2002. Enfin, de Marianne Préger-Simon, Dancing with Mers Cunningham, Dancing with Mers Cunningham, publié en 2019. Et ça, c'est un livre en anglais. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées sont, comme d'habitude, dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner et à cliquer surtout sur la cloche pour être prévenu des prochaines. Et d'ici, donc, la prochaine vidéo, portez-vous surtout le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.